Musique J'aimerais que ce soir nous abordions ces quelques jours que nous avons passé ensemble par une réflexion sur le Dieu qui parle, Dieu parle Et j'aimerais que nous fassions deux lectures La première dans le livre d'Esaïe, du prophète Esaïe, chapitre 50 et verset 4, Esaïe 50 et verset 4 Le Seigneur éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenu par la parole celui qui est fatigué Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples Et le deuxième texte se trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 32 Le peuple vit que Moïse tardait de descendre de la montagne Alors le peuple s'assembla autour d'Aron lui dit Lève-toi, fais-nous un Dieu qui marche devant nous Car selon lui, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Egypte Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé Aron leur dit Défaites les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi Et tous les jours du peuple se défirent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aron Il reçut l'or de leurs mains, le façonna avec le burin et fit un veau de métal fondu Puisqu'il dit « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Egypte » Lorsqu'Aron vit cela, il datit un notaire devant lui et il s'écria « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel » Le lendemain, ils se levèrent le bon matin Ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de communion Le peuple s'assit pour manger et pour boire Puis ils se levèrent pour se divertir Il y a nombre d'années de cela Quand j'étais à Jérusalem Mon professeur du Nouveau Testament qui était un juif pieux avait eu cette réflexion Le drame de l'Église c'est qu'elle ne s'intéresse pas à Jésus C'était quelque chose qui était paradoxal parce que bien sûr la raison d'être de l'Église c'est Jésus Alors évidemment les gens réagissaient Comment ? Comment est-ce qu'ils peuvent dire une chose pareille ? Ils disaient oui Les chrétiens s'intéressent à Jésus pour ce que Jésus peut leur apporter Le salut, la guérison, la solution de leurs problèmes la bénédiction, le bonheur, la prospérité, la réussite et j'en passe Mais ils ne s'intéressent pas à l'enseignement de Jésus pour devenir des disciples Et Jésus a dit non pas à ses disciples, à ses apôtres aller dans le monde entier pour faire des adeptes pour faire des adhérents mais il a dit aller faire de toutes les nations des disciples Et voilà ici dans ce texte d'Ésaïe nous avons la définition de ce qu'est un disciple Tous les matins il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples Ce texte concerne Jésus Jésus était dans cela un disciple du Père Et nous, nous avons à être des disciples de Jésus Beaucoup de chrétiens sont des adhérents mais il y a peu qui sont des disciples Et ce que le Seigneur veut c'est que nous soyons ses disciples Et par conséquent que nous écoutions la parole de Dieu Dans le peuple d'Israël il y a une prière que l'on répète deux fois par jour le matin et le soir le matin quand on se lève et le soir quand on se couche Cette prière, vous la trouvez dans le livre du Deutéronome au chapitre 6 Elle dit ceci Écoute Israël, l'éternel ton Dieu est un Écoute Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël et par conséquent aussi le peuple de l'Église doit être un peuple qui écoute la parole de Dieu Et ensuite j'y reviendrai dans Dieu voulant dimanche prochain Il les a dit Ces commandements que je te prescris aujourd'hui ils seront dans ton cœur mais tu les enseigneras à tes enfants Parce que qu'est-ce que c'est qu'un enfant ? C'est un disciple En hébreu c'est le même mot Être un fils C'est être aussi un disciple Et Jésus a dit Tout disciple accompli sera comme son être Et voilà justement ici il est de plus en plus difficile aujourd'hui d'être des disciples Écoute Israël Lorsque Dieu a créé l'homme au commencement Il se dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu ? L'image de Dieu n'est pas dans notre corps Dieu n'a pas de jambes, de bras, de mains comme j'ai comme vous avez parce que Dieu est esprit Et il n'a pas de corps comme nous avons un corps Alors comment pourront nous dire que nous sommes l'image de Dieu ? Ça, c'est Jean-Pierre dit ça Il dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu Et l'homme est aussi un être qui parle parce que Dieu est un être qui parle Dieu est une parole qui retentit dans les oreilles des hommes Dieu parle et l'homme est capable aussi de parler C'est dans cela qu'il est l'image de Dieu Les animaux ne parlent pas et ils ne sont pas l'image de Dieu L'homme parle mais l'homme est aussi capable d'entendre Et vous savez que c'est la première parole une des premières paroles que Dieu dit à l'homme Homme ou Adam c'est la même chose en livre Où es-tu ? Dieu appelle Dieu appelle l'homme Il appelle l'homme par son nom et il nous appelle par notre nom Et nous devons répondre à l'appel de Dieu Et c'est un dialogue qui s'instance Dieu parle et l'homme répond Malheureusement le péché est intervenu Et il est de plus en plus difficile aujourd'hui d'entendre Dieu d'écouter Dieu d'écouter la parole de Dieu Dieu était non seulement un Dieu que l'on pouvait entendre mais que l'on pouvait voir aussi avant la chute Et aujourd'hui il n'est plus possible à l'homme de voir Dieu S'il voit Dieu il meurt Voir Dieu c'est la mort Et voilà justement ici ce que est aussi le drame du péché le drame de l'humanité Nous disons ça dans l'épître de Paul au roman au chapitre 1er et je vous invite à lire ce texte Romains chapitre 1er verset 21 Ces hommes donc les païens ils sont inexcusables puisqu'ayant connu Dieu ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce mais ils se sont écarrés dans de vins raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres se rendant d'être sages ils sont devenus fous Et voilà maintenant le texte important et ils ont remplacé la gloire du Dieu et le corruptible par des images représentant l'homme corruptible des oiseaux des calipèdes et des reptiles et ils ont changé la gloire de Dieu en images Nous avons en tant qu'être humain deux sens principaux La vue c'est notre sens essentiel et nous lit et nous lit l'oreille Ce sont nos deux sens principaux Mais le plus important nous avons vu c'est la vue Voir, regarder c'est très facile Pour voir vous n'avez pas d'effort à faire Pour entendre et pour écouter il faut aller fort Tout à l'heure réaliser ici on écoute la parole de Dieu donc il faut se taire il faut se recueillir il faut ouvrir son esprit pour essayer de comprendre la parole qui l'est adressée dans mes oreilles Et c'est un effort Tandis que regarder ça ne demande aucun effort Et c'est pourquoi l'homme a toujours cherché à voir Et dès la chute dès le péché l'homme a essayé de représenter Dieu et les dieux par des images des idoles des statues des choses que l'on puisse voir Et la grande différence justement entre le Dieu véritable le Dieu vivant le Dieu d'Israël et les idoles c'est que les idoles vous pouvez les voir mais vous ne pouvez pas les entendre parce qu'elles ont une bouche elles ne parlent pas Dieu est un Dieu que vous ne pouvez pas voir mais il parle et vous ne pouvez pas les entendre C'est toute la différence entre le Dieu vivant et le Dieu et les idoles les idoles et les faux dieux les dieux de mensonge et vous voyez-vous le péché d'Israël comme nous disons la Bible c'est qu'il a toujours été attiré par les idoles et il a fallu toujours que les prophètes lui disent toi tu es un peuple saint et un peuple qui est appelé à écouter écoute Israël c'est pourquoi encore aujourd'hui le peuple d'Israël répète cette parole deux fois par jour parce que c'est l'essentiel de sa vocation être à l'écoute de Dieu quand je m'éveille tous les matins il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples mais c'est vraiment plus facile de voir et quand nous voyons quelque chose c'est rassurant vous savez être dans le noir c'est effrayant quand nous ne voyons pas dans le noir et qu'il existe un convainc d'effort c'est effrayant et quand il y a la lumière ah on voit clair alors maintenant on est rassuré un Dieu qu'on ne voit pas c'est très difficile et c'est pourquoi on cherche toujours à voir et on a voulu tout à l'heure ce qui s'est passé dans le désert quand Moïse est parti sur la montagne juste avant cela Dieu était descendu sur la montagne du Sinaï et il avait parlé au peuple et là il avait donné dix paroles on appelle ça les dix commandements c'est pas tout à fait juste parce qu'en fait il n'y a que neuf commandements c'est plus juste de dire les dix paroles et ces paroles c'était sur la montagne il y avait un bruit formidable sur cette montagne de tonnerre qui retentissait le son du chauffard de la trompette la glande de bélier et en même temps la voix de Dieu qui retentissait et qui a prononcé à haute et intelligible de voix les dix paroles le peuple tout entier a été capable d'entendre avec ses oreilles la voix de Dieu qui prononçait ses paroles je suis l'éternel pour Dieu qui t'ai fait sortir des joutes etc et après Dieu dit à Moïse monte sur la montagne et Moïse est resté sur la montagne 40 jours et 40 nuits et le peuple s'est impatienté il dit qu'est-ce qui est arrivé à Moïse on ne le voit plus on est encore fait là et ce peuple qui savait que ce Dieu était vivant parce qu'il avait entendu dans ses oreilles dit Aaron fais-nous un Dieu qui marche devant nous qu'on puisse voir un Dieu qui soit comme le Dieu de toutes les nations et Aaron dans sa faiblesse au lieu de dire non vous avez entendu la parole de Dieu la deuxième des paroles qui disait tu ne feras pas d'image tu ne feras pas de représentation des choses qui sont dans le ciel des choses qui sont sur la terre et des choses qui sont dans les zones qui sont plus bas de la terre tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas on n'a pas le droit de représenter Dieu par des images et malgré cette parole que le peuple avait entendue ils ont dit fais-nous un Dieu une image de ce Dieu un Dieu qui marche devant nous un Dieu que nous puissions voir un Dieu que nous puissions toucher un Dieu qui nous rassure et Aaron acceptait et il a fait ce vaut ce vaut d'or et voyez-vous nous aurons l'occasion d'en reparler demain il a dit une chose très importante voici ton Dieu Israël celui qui t'a fait sortir du pays d'Egypte ça veut dire c'est pas un autre Dieu que le Dieu que vous avez entendu c'est le même Dieu c'est celui qui a fait tous les miracles que nous avons connu mais jusqu'à maintenant vous ne pouvez pas le voir maintenant vous allez le voir c'est le Dieu ce vaut c'est ton Dieu ils ont changé la gloire de Dieu en image en représentation et ensuite il dit ceci demain il y aura la fête en l'honneur de l'éternel et il nous a dit le peuple s'assit pour manger et pour boire et il se levait pour se divertir demain je vous parlerai du voulant de l'église du divertissement et nous reviendrons sur ce thème ce soir je voudrais plutôt que nous nous arrêtions sur ce moment de l'image ils ont changé la gloire de Dieu en image et ça nous l'avons vu c'est quelque chose qui a été la marque du peuple d'Israël dans toute son histoire mais nous avons que le christianisme non plus n'y a pas échappé et notamment la religion romaine a multiplié les représentations les idoles les statues les images la vierge à l'enfant dont on vient de célébrer la fête à Noël Jésus la statue de Jésus qu'on représente toujours avec des cheveux longs blonds etc la vierge qui est vêtue d'un manteau bleu et toutes sortes d'images d'épinales qui sont des images fausses des images mensongères car Jésus n'était pas comme ça je vous souviens il y a de nombre d'années de cela quand déjà dans la société dans l'église ça commençait à déranger il y avait un jeune chrétien qui est arrivé un jour dans son église avec une chevelune jusque là parce qu'il lui dit mais qu'est-ce que tu fais qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu c'est une gloire pour la femme d'avoir des cheveux longs mais c'est une honte pour l'homme d'avoir des cheveux longs il lui dit mais je fais comme Jésus Jésus avait bien des cheveux longs lui parce qu'il lui dit mais tu as vu ça il est arrêté ils ont changé la gloire de Dieu en image on représente toujours avec Jésus avec des cheveux longs mais Jésus n'avait pas des cheveux longs c'est un mensonge et voyez-vous l'image c'est quelque chose de mensonger et je vais y revenir justement dans un instant et donc le christianisme a aussi multiplié les images et pourquoi a-t-on fait ça ? et bien justement parce que au Moyen-Âge en particulier beaucoup de gens ne savaient ni lire ni écrire et les prêtres ont pensé que c'était plus facile de montrer aux gens des scènes qui représentaient l'évangile on appelle ça en latin les libri idiotorum ça veut dire le livre des saints des gens saints et si vous allez par exemple devant des cathédrales vous verrez des sculptures très belles d'ailleurs en général qui représentent des scènes de l'évangile les douze apôtres c'est pas une foule de choses c'était les gens qui étaient incapables de lire la Bible au moins qui avaient une petite idée il s'assemblait très sage humainement parlant et puis on a commencé aussi sur les sur les pavis des cathédrales à faire des pièces de théâtre autour du thème de l'évangile parce que les gens n'étaient pas capables de lire la Bible alors surtout ce qu'on représentait c'était deux choses c'était la naissance de Jésus et dans beaucoup d'églises même évangéliques on continue encore aujourd'hui à faire des représentations aussi de la naissance de Jésus pour Noël et puis évidemment aussi la mort de Jésus la passion la crucifixion de Jésus et ça semblait très sage parce qu'au moins on dirait les gens qui sont incapables de lire la Bible ils vont au moins avoir une petite connaissance de l'évangile et justement ici on ne se rendait pas compte qu'on se rendait coupable du même péché que le péché d'Israël et on dirait que ce n'est pas seulement l'église chrétienne qui est tombée dans ce même travers mais c'est notre société tout en fait c'est un grand homme de Dieu qui a disparu maintenant depuis nombreuses années il s'appelle professeur Jacques Ellul qui a dit ceci nous vivons aujourd'hui depuis plusieurs dizaines d'années maintenant une des plus grandes mutations une des plus grandes transformations de l'homme depuis ses origines depuis le début de son histoire l'homme est en train de devenir l'homme des images et notre société est en train de devenir la société des images nous vivons dans un monde rempli d'images rempli de représentations entrez dans un kiosque de journaux vous voyez des super journaux avec des photos magnifiques en couleur pas toujours très édifiantes d'ailleurs mais bon qui sont là qui vous attirent belle photo-couleur ah regardez vous avez des images publicitaires on vous vante la qualité d'un savon ou de de l'huile d'olive ou de je ne sais pas moi d'un produit quelconque avec des superbes images et automatiquement vous allez regarder même si vous n'avez pas envie de regarder vous êtes attiré par cette image l'image est quelque chose qui attirent parce que comme une fois l'œil la vue c'est le sens premier chez l'homme et ceux qui veulent manipuler l'homme pour vous contraindre à acheter ce savon ou pour acheter ce produit ils savent ça alors ils vont attirer votre regard ils vont attirer votre œil et puis vous avez encore même regardez maintenant avec l'informatique tout est basé sur ce qu'on appelle les pictogrammes les petits dessins n'est-ce pas qui vous représentent un certain nombre de choses cliquez sur cette icône cliquez sur cette icône etc pour que l'ordinateur se mette à fonctionner c'est l'image le culte de l'image tout est transformé en image et vous savez dans cette société moderne automatiquement on ne corollait de ça l'homme qui regarde n'écoute plus il devient incapable d'écouter et il devient incapable de parler et quand l'homme devient incapable de parler il cesse d'être un homme parce que le propre de l'homme c'est qu'il parle et quand l'homme cesse de parler il cesse de penser parce que qu'est-ce que c'est penser ? c'est se parler à soi-même quand vous pensez vous parlez silencieusement dans votre cœur c'est ça penser ? et justement Dieu est un Dieu qui veut que nous pensions Dieu ne veut pas des automates Dieu ne veut pas des robots Dieu ne veut pas faire de nous des ordinateurs il veut faire de nous des êtres libres et il n'y a pas de liberté si nous sommes incapables de penser et si nous sommes incapables de parler hommes voyons se mettre en place devant nous aujourd'hui le monde de l'antéchrist l'antéchrist c'est quoi ? l'esprit d'antéchrist c'est quoi ? l'antéchrist c'est justement le conditionnement l'incapacité de penser emmener les hommes à marcher au pas cadencer sur des slogans sur des stimuli sans qu'on réfléchisse vous faire perdre votre liberté or Paul nous dira c'est pour la liberté que vous avez été racheté par le Seigneur ne devenez pas esclave des hommes or le diable par cet esprit de l'antéchrist cet esprit diabolique qui agit dans notre monde est en train de faire de nous des robots est en train de faire de nous des gens conditionnés est en train de faire de nous des esclaves et voyez-vous cet esclavage c'est pas comme l'esclavage de l'Egypte quand les israélites étaient en l'Egypte ils souffraient de cet esclavage parce qu'ils savaient qu'ils étaient esclaves et ils en souffraient l'homme moderne aujourd'hui est esclave il ne le sait pas et il est content de l'être et ça c'est le pire des esclavages quand vous ne savez pas que vous êtes esclaves et quand vous aimez votre esclavage quand vous aimez vos gênes votre condition est désespérée c'est là que le diable veut vous conduire c'est là que le diable veut conduire tous les hommes aujourd'hui et ici c'est en train de réussir je vais vous raconter une petite histoire qui est une légende c'est une histoire pour enfants finalement chers enfants ici ça va peut-être les intéresser c'est une histoire c'est un peu comme une parabole c'est une histoire qui se passe dans une ville d'Allemagne en Moyen-Âge je savais au moment où il y avait les grandes épidémies de peste et les grandes épidémies de peste elles étaient amenées par des rats des rats qui étaient eux-mêmes malades de la peste et les rats avaient des puces les puces piquaient les rats et ensuite les puces allaient sur les hommes et piquaient les hommes et leur inculquaient le virus de la peste c'est comme ça que la peste se répandait et dans une ville qu'on pouvait arriver des rats à mafis morts comme ça qui arrivaient par dizaines par centaines on savait ce que ça voulait dire ça voulait dire que la peste allait éclater dans les jours qui venaient cet été et dans ces villes d'Allemagne donc un jour sont arrivés des rats comme ça qui manifestement étaient malades de la peste et on a su que cette ville allait être ravagée par une terrible épidémie de peste et le maire de la ville et le conseil municipal a fait passer un édition et il dit rendre les comptes je ne sais pas combien de comptes en florins à cette époque-là ce n'était pas des euros c'est pareil dix mille florins je dis n'importe quoi à celui qui ne débarrassera de ses rats et soudain s'est présenté un inconnu il dit moi je vais vous débarrasser de mes rats de vos rats je dis comment tu l'as fait si tu vas voir alors on lui dit vas-y et cet homme s'est mis sur la place du village il a sorti une fuite et il s'est mis à jouer de la fuite un air tellement joleur tellement séduisant tellement extraordinaire tellement envoûtant que les rats sont sortis de leur père ils se sont rassemblés autour du joueur de flûte ils s'étaient subjugués ils s'étaient fascinés ils étaient hallucinés par cette musique surnaturelle qui sortait de la flûte de ce joueur de flûte et quand le joueur de flûte a été certain que tous les rats étaient rats il s'est mis en marche tranquillement tout en continuant à jouer de la flûte les rats ont suivi toujours fascinés qu'ils étaient par la musique et le joueur de flûte s'est avancé vers la rivière il est rentré dans la rivière et les rats sont rentrés dans la rivière et ils ont tous été noyés et c'est ainsi que la ville a été délivrée de ces rats alors le joueur de flûte il est retourné vers le conseil municipal il a dit maintenant payez-moi ce que vous m'avez produit ils ont dit non, non, non on n'a pas d'argent de toute façon non, non et puis finalement ces rats se sont noyés ils n'étaient peut-être pas pour quelque chose etc ils ont refusé je leur dis ah mais c'est comme ça vous allez voir il est retourné sur la place du village il a repris sa flûte il s'est mis à jouer à notre air tout aussi envoûtant tout aussi époustouflant et tout aussi séduisant et cette fois-ci ce sont tous les jeunes gens et les jeunes filles du village qui se sont assemblés autour du joueur de flûte et quand tous les jeunes gens et les jeunes filles ont été rassemblés autour du joueur de flûte il a fait comme avec les rats tout en continuant à jouer la flûte il s'est mis en route vers la rivière il est rentré dans la rivière les jeunes gens et les jeunes filles sont rentrés derrière lui et comme les rats ils ont tous été noyés et là les gens disent ce joueur de flûte c'était le diable est-ce que vous avez compris ? le diable cherche à nous fasciner pour que nous ne réfléchissions pas pour que nous puissions justement suivre ses volontés sans même s'en rendre compte parce qu'on est halluciné parce qu'on est fasciné parce qu'on est oublié parce qu'on est esclave et le but c'est de nous peindre comme ce joueur de flûte voulait peindre tous ces jeunes gens et ces jeunes filles et notamment pour les jeunes c'est aussi quelque chose qui parle de ça cette légende alors je reviens maintenant comment le diable comment le diable s'y prend-il pour nous fasciner pour fasciner cette génération c'est le professeur Jacques Ellul que j'ai cité tout à l'heure qui disait l'homme moderne est un homme halluciné fasciné séduit Paul aussi nous parle de cela dans la deuxième épipothèse à l'hométien il nous dit il parle des ruses et des moyens de séduction or aujourd'hui le diable grâce au progrès technique a une palette extraordinaire de moyens de séduction regardez un jeune enfant moi je me souviens que je ne suis pas du tout un adepte de l'ordinateur mais je me souviens quand mes petits-enfants étaient encore jeunes à l'école maternelle je suis allé un jour les chercher à l'école maternelle et j'ai vu un petit-fils qui était installé devant un ordinateur et il était en train de pianoter sur cet ordinateur et je voyais que cet engin me fascinait je voyais que cet engin était quelque chose qui avait un impact puissant sur lui et aujourd'hui vous avez désintoxiqué l'ordinateur vous avez des intoxiqués de l'internet vous avez des gens qui passent des nuits entières devant leur internet pour communiquer avec un correspondant en Australie ou en Afrique du Sud ou en Amérique etc c'est une véritable fascination ils vivent dans un autre monde un monde totalement imaginaire séduit comme ces jeunes gens par ce joueur de fruits merveilleux dont nous parlions tout à l'heure le téléphone portable ça aussi maintenant les jeunes dès le plus jeune âge ont le téléphone portable avec des petits jeux électroniques dessus on peut communiquer avec les copains tout à l'heure même dans les écoles maintenant les professeurs ne sortent plus parce que pendant les cours au lieu d'écouter le professeur qui fait le cours les jeunes sont en train de communiquer avec le téléphone portable on ne peut pas ramasser tous les téléphones portables et les professeurs baissent les bras et on est en train de faire une génération qui sont divétrés pardonnez-moi l'expression d'imbéciles parce qu'ils sont incapables d'écouter nous les avons tout à l'heure écoutez ça merci